Ça gueule dans ma tête, putain si tu savais, un cri ininterrompu, absurde, comme les flammes qui se sont élevées et les matériaux qui fument au sol, un cri pas raisonnable, au ras des décombres, mon choc au détail, divisé, dispersé au détail, absurde et latent, comme tout ce qu'on pourrait encore allumer, comme tout ce qu'on n'a pas encore allumé, comme tout ce qu'on pourrait faire brûler, qui sait de quoi ont l'air les jours qui arrivent, tiens bon. C'est une perfe qui est devenue aussi un peu douloureuse à faire. Tu vas pas mourir. Et puis, comme il y avait le sujet des violences policières, j'avais envie d'en parler. J'écrivais, j'avais des musiques qui me revenaient à l'esprit et souvent je me rends compte que ça a complètement du sens avec ce que je suis en train d'écrire. J'écris à partir de la réalité, de la fiction. C'est pas l'inverse quoi. C'est pas totalement grave si c'est un peu noyé, mais essayons de trouver, comme tu dis, un juste milieu. Je m'appelle Diati Diallo, j'ai écrit un livre qui s'appelle Deux secondes d'air qui brûle. On est actuellement à la dynamo d'une salle de concert, mais qui est aussi le lieu dans lequel se développent les activités du coup du Festival Banlieue Bleue. Et nous sommes ici pour reprendre la forme lecture Sound System qu'on avait développée autour du livre quand il est sorti. Je fais des flingues dans le ciel avec mes mains. Je suis ivre, donc je vais bien. À mes côtés, ça rit, ça hurle, ça insulte la mer au soleil. Je tangue, je me casse la gueule et je me relève, reprends la rampe déterminée comme un skater. Le reste, on verra demain avec le jour qui se règle. C'est un bouquin qui parle d'une histoire d'amitié, c'est un groupe de potes, puis comme il y avait le sujet des violences policières, j'avais envie d'en parler. Outre la question des violences, ça a dit énormément de choses du racisme d'État, par exemple, etc. Ouais, en fait, c'est vide, du coup, vous avez vraiment le son de la face. Aussi, ouais. Comme je disais à Raoul, j'essaie de faire passer le texte devant, et les passages, il y a de la parole. Clochette, chorale, sirène, distordue. Comment tu t'es mis à intégrer la musique dans l'écriture ? À peu d'exceptions près, c'est vraiment ce que j'écoutais sur le moment, ou des morceaux qui me revenaient, je ne sais pas pourquoi, parce que d'un coup, j'étais dans une énergie d'écriture et que ça correspondait à ce moment et ça me revenait à l'esprit. Je fais apparaître un extrait de la chanson, et ça permettra aux gens qui ont la rêve d'être avec moi, et puis aux gens qui l'ont pas à soi de découvrir. Mais dans tous les cas, ça fera comme un insert poétique, une pause de quelqu'un qui va dire les choses, qui va dire la situation, mais par l'angle de la musique. Tout le monde ne lit pas, en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui ne peuvent pas, et j'aimerais bien que cette histoire puisse quand même circuler malgré tout. Du coup, je me disais, on va faire des littératures vivantes, on va essayer de transposer des extraits du livre au plateau. Ça nécessite d'ajuster, d'adapter. J'ai réécrit des passages, j'ai même écrit des passages tout courts qui ne sont pas dans le livre, etc. Le 7 démarre. Sur ce genre d'exercice, j'ai vraiment besoin de bouger quand même en détail, réactualiser ça, changer un petit truc du texte, parce que là, j'ai vraiment l'impression de cette manière-là, que quand je vais le dire, je vais vraiment dire OK, ma vérité à l'instant T. C'est la chanson sur laquelle Aïssa a disparu dans la fumée. C'est la chanson que n'a pas entendu Samy, dont le cœur allait bientôt cesser de battre. C'est la chanson qui n'avait pas été choisie pour passer la dernière. Dans le livre, il y a un peu plein de genres différents. Il y a beaucoup de rap et tout, mais il y a aussi pas mal de techno, puis un peu de pop et tout. Et jusqu'au dernier moment, des fois, je me disais, j'entendais des nouveaux sons, je disais, mais ça, c'est trop, ça m'obsédait. Et après, je me disais, mais en plus, ça, c'est trop l'énergie à Demba, un personnage, ou à Anil, un autre personnage. Enchant, c'est trop carré. Moi, c'est bon, pour moi, c'est bon. On est à Paris 8, on est le 8 mars, date importante d'ailleurs. Et voilà, là, on va jouer dans quelques heures pour l'ouverture du Festival Banlieue Bleue. Oula ! Ah ouais, c'est vraiment... C'est un vrai saut de système, là. Euh, sans dire. Ouais. Ok. Si tu vois, je vois ça, là, genre, j'ai envie de jouer de la dub de ouf. Coucou, ça va ? Trop bien. Ah, voilà, mais il y a ça aussi. Quoi ? Je vais pour imprimer, sauf qu'en fait, ça a posé direct la question du pupitre. Et bref, il y avait une délire de taille de table et tout. Soit j'avais un problème de micro, genre, en fait, je devais tourner ma tête, le micro, il était là. Soit j'avais un problème de feuille qui était là-bas. Enfin, je me dirais vraiment des problèmes qui étaient, mais en vrai, c'est grave. 8 balles ? 8 balles. Je pouvais pas avoir le texte en face de moi, ce qui est quand même le truc le plus confortable. Donc voilà, j'ai pris ça, on va voir si ça marche. Les drapeaux de la Palestine et le drapeau panafricain, de faire comme si en fait le reste du monde n'existait pas à l'instant T. Je trouve ça trop bizarre, enfin trop gênant en fait. Mais juste c'est plus un clin d'œil politique qu'une action. En fait, c'est un bouquin qui parle de violence. Mais l'idée c'est de pas, enfin, je suis pas là pour la sublimer, je suis pas là pour en faire quelque chose de beau. je ne suis pas là pour l'esthétiser en fait. C'était assez compliqué pour moi de monter ça en fiction en essayant de retranscrire une réalité mais en ne faisant pas du documentaire. Je suis convaincue que vraiment une musique de trois minutes est bien plus efficace que des livres de 250 pages quoi, enfin clairement, moi je suis vraiment plus mélomène que littéraire donc. Quelques heures avant, avant le même soir maudit, un soir d'été en forme de soir d'été, tranquille et presque chiant, un décor pour cette scène. J'avais à l'esprit de vouloir effectivement parler de lieux que je trouve intéressants, qui me semblait souffrir de trop de stigmates quoi, et non pas pour réétablir la vérité mais plutôt de se dire bon en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et d'un coup la beauté elle est partout, il suffit d'ouvrir les yeux. Entre, entre dans le parking, respire l'odeur des endroits sans soleil. Mélange d'alcool et de soft dans bouteilles d'eau de source. Fumée de clopes achetée en Espagne, partage de goulots, fusion des ivresses, musique de Chicago où chacun vibre à sa singulière cadence. sur des impacts de basses propulsés. Regarde, entre, observe. La plupart du temps, la manière dont les médias représentent ces endroits ça va être violent sur Ben et Meute quoi, pour reprendre l'outil de 13 blocs. Alors qu'en fait la plupart du temps il se passe rien. Donc voilà, c'était tout. En fait c'était vraiment ça le point de départ. La plupart du temps il se passe rien mais bon, la police intervient quand même. Et puis il sait. Crois savoir ? Que c'en est fini d'exister comme ils existent. Bac et lui, là tout de suite, devenu indésirable à punir infiniment de trop. Et il entend. Crois entendre ? Dans son dos qu'on presse une détente et qu'on ouvre le feu. Trois fois, il entend. Crois entendre ? Le feu s'ouvrir. Les jeunes hommes perçus comme tels, noirs et arabes, dits de quartier populaire, il y a cette expérience du harcèlement de rue en fait. C'est-à-dire que le harcèlement de rue, les concernant, c'est un harcèlement policier. Et quand je dis harcèlement, je pèse mes mots quoi. C'est vraiment... Il y a de nombreux témoignages qui convergent. Et voilà, que j'ai eu en direct de... En fait, hier, on m'a contrôlé quatre fois quoi. La semaine dernière, on nous a confisqué nos chichas, nos chaises pliantes. On m'a fait baisser le pantalon, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont hyper régulaires. Moi, j'aime beaucoup la question, la notion d'espace public. Qu'est-ce que c'est quoi un espace public ? Est-ce que c'est un espace gratuit ? Est-ce que c'est un espace où on peut circuler librement ? Et puis du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, non, pas dans n'importe quel corps. Quand on est perçu comme femme, minorité de genre, personne noire, arabe, personne migrante, c'est pas du tout la même expérience de rue que pour des personnes qui seraient blanches, par exemple. J'ai été complètement habité par le fait de me dire, bon bah, je peux pas mal raconter ces histoires. C'est du matériau brûlant, en fait. C'est ça le truc, c'est que bah oui, parler de corps racisé, en fait, c'est pas anodin, c'est pas neutre. Donc effectivement, on passe nos vies à réfléchir à comment tu dis que cette personne est noire sans dire qu'elle est noire. En fait, c'est ça tout le temps. Je me dis que moi, la fiction, ça m'a aidé. Ça m'ouvre d'autres perspectives, en fait. Surtout, l'objectif, c'est vraiment de se dire, bon bah, si ça peut aider à faire un petit pas de côté sur le réel et à permettre de considérer les choses différemment, et bah, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada